Nous avons suivi Charles Léboudé pour ses convictions politiques. Aujourd'hui, il vient de prendre un nouveau départ, en donnant sa vie à Dieu. Vous avez vu Charles Léboudé faire des espoirs dans cette nation. Avec sa propre force, avec sa propre intelligence, il a vu le pouvoir des hommes. Il a vu aussi la limite des hommes. Il a traversé des difficultés, il a connu des humiliations. Sa vie a été parsemée de calomnies et de médisances. Si Léboudé a eu l'affaire des espoirs lui-même, par sa force, par son intelligence, imaginez-vous un nouveau pléboudé avec la puissance de cet esprit. Chers amis, il a écrit dans la Bible, « Quand il y a un seul converti sur terre, le royaume des cieux est en mouvement. » Léboudé de l'organe ordinaire, c'est notre leader, le Jésus-Christ. Comme hier, nous sommes rassemblés au tour du président Laurent Bakou, que je vous demande, on va sonner très, très fort. Quoi de plus normal, car, chers camarades, nous, Cogètes, nous sommes les premiers bénéficiaires du combat politique du président Laurent Bakou. À le 10 ans, je fais évidemment allusion au contexte dans lequel notre parti est né. Si le Cogètes a vu le jour, si le Cogètes est né, chers camarades, c'est parce que le président Laurent Bakou a obtenu de hautes luttes en 1990, le multipartisme. Si le Cogètes a vu le jour, c'est grâce au président Laurent Bakou, c'est grâce au multipartisme. Paire du multipartisme, c'est donc le président Laurent Bakou est le paire du Cogètes. Et ces deux dernières années, c'est la vie politique de notre leader, le ministre Charles Le Boudé. J'allais simplement dire, la vie de Charles Le Boudé est intimément liée à celle du président Laurent Bakou. Au point où Laurent Bakou a été déporté à la CPI et quelques années après, Charles Le Boudé a été déporté à la CPI. Il a suivi son père. Comme si le destin était lié. Et cette année durant, cette année durant, je ne dis pas 7 heures, je ne dis pas 7 jours, je ne dis pas 7 mois, je dis bien, cette année, ça d'allait 7 fois, 365 jours, le président Laurent Bakou et Charles Le Boudé étaient au quotidien ensemble. Charles Le Boudé, il a accompli dignement cette mission. Comme si le président Laurent Bakou avait besoin de lui, la présence de ce fils digne, constant auprès de son père et le président Laurent Bakou me l'a dit personnellement que je ne l'avais jamais souhaité mais depuis qu'il est ici, je le sens mieux. Chers amis, quand on sort d'une telle formation, j'ai même pas envie de dire quand on sort d'une telle épreuve parce que Charles Le Boudé a dépassé l'épreuve. Il a adopté l'épreuve. Il est tel à ses pays en mission, il est tel à ses pays en formation. Quand on sort d'une telle mission, quand on sort d'une telle formation, on a un regard plus, on a un regard nouveau. je ne suis pas surpris qu'aujourd'hui, 12 juin 2021, Charles Le Boudé témoigne à la face du monde sa pureté, sa pureté dans la pensée, dans les actes, dans les actions à travers ce mater. Oui, les amis, le plus unique pour nous va commencer maintenant. Vous savez les circonstances difficiles dans lesquelles notre parti est né. Vous savez les engagements que notre leader a pris à voir la crise forte et électorale. Il n'a pas eu besoin qu'on l'appelle. Il n'a pas eu besoin qu'on l'appelle. Il s'est toujours mis en mission. En mission pour la démocratie, en mission pour la liberté, en mission pour soutenir les institutions incarnées par le président Laurent Pameau. Aujourd'hui, comme hier, ce fut le premier mot que j'ai prononcé tout à l'heure, nous sommes rassemblés autour du président Laurent Pameau. Aujourd'hui, comme hier, nous nous sommes mis en mission sans attendre d'être dans une quelconque commission, sans attendre qu'on nous envoie une quelconque invitation. C'est nous qui sommes allés partout, à travers la Troie d'Ivoire pour inviter nos camarades, les démocrates et les citoyens. Que tous les membres se lèvent, que tous les membres ne sont plus poursuivis parce que le président Laurent Pameau est en rousse. Chers de Bouddé, mes chers de Bouddé, chers camarades, vous avez certainement entendu un certain des choses, mais rien, je dis bien rien, ne doit détenir votre regard, votre regard qui doit arriver sur notre objectif. Rien, je dis bien rien, ne doit vous détourner de notre objectif, de notre engagement, de notre choix politique. On ne nous a pas envoyés, on ne nous a pas envoyés, c'est nous-mêmes qui nous sommes mis en mission et on a fait des choses, on a tracé une ligne, nous devons assumer rien, aucun bruit ne doit vous distraire, aucun commentaire ne doit vous perturber. Chers de Bouddé avait un choix, le choix de la fridérité, le choix de la responsabilité, le choix de l'engagement, le choix de la patience et nous devons garder le cap. Nous devons garder le cap accompagné le président Laurent Bagot jusqu'au bout. C'est nous, avec Chers de Bouddé, qui avons dit que nous voulons rassembler les Ivoiriens. Si nous voulons rassembler les Ivoiriens, on ne saurait se mettre en marche de la marche glorieuse du président Laurent Bagot vers la fois du Noir. Beaucoup parmi vous se demandent certainement Chers de Bouddé il vient quand ? Ne vous posez plus cette question car lorsque vous entendez que Laurent Bagot est là, ça veut dire Chers de Bouddé que fidèle à sa philosophie, fidèle à ses principes, la priorité de l'heure, c'est de nous organiser, c'est de nous mobiliser, c'est de nous mettre en mission pour que le président Laurent Bagot soit reçu, soit accueilli de façon triomphale. Camarons de la direction, camarades des coordinations, camarades des organisations partenaires du COJEC, Chers de Bouddé vous engage. Chers de Bouddé nous engage. Envoyez l'aéroport Félix ou Fouet-Bouani Le 17 juin, tous autant que vous êtes, vous devez vous lever pour m'occuper massivement pour prendre la route de l'aéroport Félix ou Fouet-Bouani. Nous devons être les premiers ! Aspana ! Aspana ! Aspana ! Moi, c'est le camarade Denis Alain, président national de l'Union des enseignants du COJEC. J'invite tous les enseignants pour accueillir le président Laurent Gbagbo tous à l'aéroport tous à l'aéroport Le mouvement national Chers de Bouddé voudrait après cet entretien que nous venions à voir avec le premier Aspana ! Nous voulons inviter tous nos amis nos camarades véritablement à prendre assaut l'aéroport au Fouet-Bouani ce 17 juin. Ce sont des mots de joie dans la mesure où nous venons de recevoir un mot d'ordre clair de notre référent politique le président Charles Le Bouddé. Pour nous, il n'y a plus de débat et à partir de ce moment, j'appelle toute la jeunesse et studentine de la génération Charles Le Bouddé, l'union de femmes de la génération Charles Le Bouddé, les jeunes de la génération Charles Le Bouddé Le Bouddé. Je ne suis pas là pour faire un meeting. Une seule date à retenir le 17 juin 2021. Tous les Ivoiriens, tous les Pan-Africains, tous les démocrates, dès 6 heures, mobilisez-vous massivement. Allons à l'aéroport pour accueillir le président Laurent Gbagbo. Après l'appel du parti, le rendez-vous est donc pris pour ce jeudi 17 juin 2021 à partir de 6 heures, nous invitons tous les camarades militants du COGEP, du district d'Abidjan, dans la discipline pour accueillir le président Laurent Gbagbo. À quoi va ? À quoi va ? À quoi va ? À quoi va ?